C'était la merde hein ! Et je suis crevé ! Ah ! Cadeau ! J'ai fallu l'écraser ! Bon, ben voilà, c'est parti ! Départ pour la Transpyrénéenne. Premier jour. Faire la liaison. Pour arriver jusqu'à Collioure. Donc 464 km. Avec de l'autoroute. Donc voilà, c'est parti ! Hop là ! Petit ticket. C'est parti ! C'est parti ! Dans 10-13 km. Et je commence à voir les Périnées au fond. Donc ça sent bon. Ça fait plaisir. Et euh... Par contre j'ai mal au cul hein ! Là ! C'est parti ! Non mais sérieux ! 40€ les 17 litres ! Super ! C'est parti ! Ça va en même temps ! Ça va pas ? Hop 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 ! On va peut-être commencer par faire les présentations et expliquer le contexte. Lui, c'est mon père. Dominique. Grand passionné de moto depuis son plus jeune âge. Il a même fait de sa passion son métier en tenant un atelier de deux roues pendant plus de 20 ans. C'est sûrement de là que je tiens également ma passion pour la moto. Aujourd'hui, il ne pratique plus la moto. Suite à un grave accident ayant eu lieu il y a 7 ans lors de l'essai de mon café racer. Cet accident lui a coûté une amputation tibiale. Lui, c'est son van. Un Peugeot expert entièrement aménagé et équipé. C'est d'ailleurs dans ce dernier que nous allons passer toutes les nuits de ce voyage. Moi, c'était Laure. Je travaille dans l'industrie automobile mais je suis surtout passionné de tous les sports extrêmes et de glisse en général. J'ai fait 20 ans de roller en professionnel et maintenant je pratique principalement le wakeboard mais aussi le surf, la moto et quelques sports de montagne. Elle, c'est ma moto. Une KTM 790 Adventure R. Nous avons décidé de traverser les Pyrénées de la mer Méditerranée jusqu'à l'océan Atlantique entre père et fils. Moi, je passerai par les chemins, lui par les belles routes de montagne et on se retrouvera le midi pour manger et le soir pour l'apéro. J'ai chargé plusieurs traces sur mon GPS mais j'essaierai de suivre principalement la trace de 52 degrés sud car c'est leur vidéo qui m'a en partie donné l'envie d'effectuer ce voyage. Bon allez, fini de blablater, que le voyage commence. Ça y est, on arrive dans les Pyrénées, ça commence à être vallonné. On est à 5 km de Goliour. C'est une grande dade de morue, regardez-moi ça ! Elle n'est pas belle la vie ? Elle est belle ! Non, ce n'est pas top chef. Terrible Petit coup de rosée Et bien c'est un départ pour la transe pyrénéenne 2000 km, sympatoche Et en plus je vais remercier les sponsors Bière, Rosado Et Brandade de Morue Merci à vous Au prochain épisode Bonne route Direction le col de Bagnoules Pour commencer Trop beau Et la route elle est bloquée Et là je pense que ça y va pas Arrivé en haut du magnifique col de Bagnoules Qui marque la frontière entre la France et l'Espagne La route était bloquée Mon père a donc dû trouver un autre itinéraire Pour se rendre en Espagne Moi j'ai pu passer par un petit chemin qui longeait la route Si je mets sur l'appareil photo On pourra les transférer sur quoi ? Sur la story ? Mais oui je l'ai dit déjà Sur l'appareil photo Ah non mais attends Tu sais bien que moi Faut savoir que tous les soirs Mon père mettait ses stories sur Instagram C'était ses premières stories Et il mettait plus d'une heure à les mettre à chaque fois Je lui ai tout expliqué Mais même à la fin du voyage Il me redemandait encore comment faire Avec le panneau Tu sais il était cool ce col hein Il était cool ce col pardon J'attaquais mes premiers tours de roue dans les chemins J'étais super heureux Ça faisait du bien Même si la piste était un petit peu technique Et à la fin du premier chemin Se trouvait une barrière avec un cadenas Où je pouvais pas passer Un tout petit espace sur le côté de la barrière Permettait de laisser passer les vélos J'ai essayé d'y aller Mais sans succès La moto a commencé à glisser A tombé de plus en plus bas Et un gentil cycliste est venu me donner la main Mais remonter une moto de plus de 220 kg à 2 C'est quasi impossible On a donc décidé de la jeter dans le fossé Pour trouver un échappatoire un petit peu plus loin Oh ça va aller Ah Cadeau On fait de la merde Première portion de tout terrain Première galère Donc là je suis dans le fossé Et puis on essaie de trouver une porte de sortie Allez hop Et bah voilà C'était simple en fait Voilà hop là Ça c'est fait Ça commence fort cette Transpyrénéenne Oh là là Vous entendez les cailloux dans le sabot Allez petit saut C'était sympa ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Super sympa ça C'était cool Le midi on s'est arrêté sur le magnifique lac de Darius pour manger un bout Salade de tomates pour mon père Et Melon Conramon pour moi Juste après le déjeuner J'ai réattaqué de magnifiques pistes juste derrière le lac Des pistes exceptionnelles Avec des petites bosses un peu partout C'était super C'était super sympa Sous-titrage Société Radio-Canada C'est top ces petits chemins là, ah ouais j'adore Petit saut Ah c'est trop cool Je kiffe Ah c'est trop cool là Ah ouais je kiffe On va passer doucement, petites habitations Oh la la mais ça saute et tout là Trop cool Oh mais c'est trop bon là Oh la la je me suis mis dans l'ornier là Oh la la je me suis mis dans l'air Oh la la je me suis mis dans l'air Un petit 4.4 C'est un petit 4.4 Ouais, ça devient dur la chaleur, 33 degrés, le blouson, le casque, les gants, mais c'est cool, les chemins sont vraiment sympas, ça fait plaisir. Ouais, ça caillasse, ça caillasse. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, c'est chaud les caillasses là. Oh, c'est stylé. Oh là là, comment c'est magnifique. Oh, d'un gris. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Et voilà, on est arrivé à la fin de la deuxième journée, ou la première journée de piste, et c'était exceptionnel. C'est exactement ce que j'étais venu chercher. Les pistes étaient superbes, beaucoup de cailloux, et je vais être habitué parce que ce sera comme ça dans toutes les Pyrénées. On a ensuite trouvé un petit camping en plein centre de la ville de Holo. On a fait un bon repas et une bonne petite nuit, prêts pour attaquer la journée suivante. À peine de débuter la troisième journée, et je suis crevé. Bien à plat. En plus, c'est sur le flanc. Juste là. Une entaille. Et je ne sais pas si c'est réparable. Si c'est pas réparable, il va falloir trouver un magasin de moto. Il y a un pneu. Pas gagné. Et voilà. C'est un peu la merde. Bon ben voilà. C'est la merde. On était parti depuis... Enfin, j'étais parti depuis à peu près dix minutes pour le jour 3. Et crevaison. Crevaison à l'avant. Donc, c'est la merde. En plus, c'est sur le flanc. Donc, j'ai mis une mèche. Enfin, on a mis une mèche avec mon père. Mais ça fuit. Donc, ça ne va pas tenir. En plus, sur le flanc, en off-road, c'est impossible. Donc là, j'ai trouvé un concessionnaire KTM en ville à 8 km. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à là-bas et voir s'ils ont un pneu. En espérant qu'ils ont un pneu. Donc, voilà, les péripéties du troisième jour. Je suis donc arrivé chez Ceramoto à Olo, que d'ailleurs, je conseille fortement. Ils ont tout fait pour que je puisse repartir dans les meilleurs délais. Ils ont effectué un rechappage du pneu. Réparation que je voyais pour la première fois sur une moto. 13h09. On est enfin reparti. Donc, il n'y avait pas de pneu de dispo. Du coup, ils m'ont fait une réparation. Et j'étais un peu sceptique au début. Ils voulaient me mettre un champignon. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et c'est la seule solution, vu qu'il n'y avait pas de pneu de dispo ici. Et le champignon, déjà, normalement, c'est interdit. Et puis, ça ne tient pas très bien sur le flanc. Donc là, ils m'ont fait une réparation sur le flanc. Du coup, ils m'ont mis un champignon. Mais ils m'ont remis de la gomme à l'extérieur. Et en vrai, ça a l'air pas mal. Donc, on va voir. Je croise les doigts. J'espère que ça va tenir. Mais j'y crois un peu. Donc, voilà. Allez, hop, c'est parti. La première partie de la trace était sur des magnifiques routes de montagne que j'ai pu partager avec mon père. Hop, de retour dans la caillasse. Premier chemin de la journée, ça fait du bien. Je venais de rentrer dans les premiers chemins. Et pour tout dire, j'ai réellement hésité à faire demi-tour. C'était extrêmement technique avec de gros cailloux et très raides. Même si malheureusement, la vidéo aplati énormément le dénubule. Mais c'est que c'est limite trialisant là, quand même. Ah ouais. Pour mon petit niveau en tout cas. Là, on est dans de l'enduro. Regardez-moi ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 avec un paysage Sous-titrage ST' 501 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 ça fait plaisir de retourner dans la montagne ah là 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 le tout droit c'est trop cool exceptionnel cette piste il fait bon quoi 24 degrés c'est cool ça ça change là un peu là on est en plein milieu de la forêt c'est stylé pas beaucoup emprunté ce chemin pas beaucoup du tout même c'est chaud là on fait quoi on se le tente ouais ici c'est chaud 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 même allez bien joué je pensais pas y arriver oh mais je sais même pas où je suis là par contre ah c'est chaud là ah mais c'est quoi ce chemin là impraticable bordel il y a des gros trous on les voit même pas oh là là comment c'est chaud pas grand monde qui passe ici voilà je vois pas du tout où j'y mets mes roues alors genre la vraie piste et bah dit franchement ça devait sûrement être le passage ou un des passages en tout cas le plus technique que j'ai eu depuis le début de ce voyage après cette piste technique j'ai rejoint mon père au camping où la nostalgie commençait à monter car le lendemain on attaquait la dernière journée de cette transpyrénéenne bon jour 10 départ donc normalement dernier jour dernier jour par les chemins dernier jour de la transpyrénéenne on devrait arriver sur l'atlantique aujourd'hui sur l'océan atlantique on a repéré un petit camping en bord d'océan donc on va sûrement aller aller dormir là bas ce soir voilà le petit chat donc voilà c'est parti bon bah je dois avoir une petite crevaison lente à l'avant parce que hier j'ai mis j'ai refait la pression à 1.8 et là ce matin je suis à 1.4 enfin énorme de perdu mais euh mais je dois avoir une petite crevaison lente quand même en espérant que ça tienne la journée 1.4 ouais après ce petit arrêt au stand je pouvais attaquer la trace du jour trace qui me fera parcourir le pays basque espagnol vous voyez ici là juste là c'est l'endroit où dans la vidéo 51 degrés sud ils avaient bivouaqué et qu'il y avait un ours qui était venu leur piquer leurs affaires pendant la nuit alors on est dans une région où il y a il devait y avoir des os qui traînent du coup les fourmis les fourmis aux mains aujourd'hui je n'ai jamais eu mal aux mains ou au bras du voyage mais durant ce dernier jour j'ai du rouler avec des fourmis une douleur constante à la main et je remarquais qu'un bleu était en train de se former sur mon avant-bras sûrement dû aux nombreuses heures à rouler debout super joli ici là c'est magnifique un petit troupeau de biquettes c'est les yeux mais un petit troupeau de bain un petit troupeau de bain il va un petit troupeau un petit troupeau de bain Magnifique Très très beau On arrive dans le brouillard Ah ! Petit cheval ! Qu'est-ce que tu fais là tout seul ? Ah bah non, t'es pas tout seul Il y a tes copains juste là Ouh, ça s'est tout effondré là La voiture elle passe pas Mais c'est que ça deviendrait un peu gras Plus l'habitude hein Oula On y va hein Ok Oula Oula C'est un peu chaud là non ? Je vais aller voir à qui hein Oula C'est quand même un peu chaud hein Ouais ça passe je pense Ouais ils sont bien tombés les arbres Je fasse gaffe en passant ici Je fasse gaffe en passant ici Mais ça devrait le faire On va aller tout doucement On va aller tout On va aller tout On va aller tout On va aller tout super beau en tout cas bord de la rivière plein d'embrouillards et il y a une grille ça faisait longtemps mais doucement il y a des marcheurs et j'y vois vraiment rien ça se fait éclairci il y a pas mal de marcheurs là c'est super joli ici c'est magnifique on voit sur leur sac à dos il y a une coquille Saint-Jacques et en fait c'est des pèlerins c'est des pèlerins qui empruntent les chemins pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle on arrive pour le pèlerinage donc on roule tout doucement on ne veut pas les déranger et là j'y vois de nouveau plus rien nous voilà dans le brouillard après une magnifique matinée entre prairie et forêt on s'est arrêté manger une bonne cassolette de chipiron à Saint-Jean-de-Pied-de-Port puis on est repassé en Espagne pour finir la trace toujours pareil nous traversons le pays basque espagnol nous allons rejoindre l'océan j'en connais une qui va être contente n'est-ce pas ? je sais pas je sais pas C'est parti ! C'est parti ! Bon, j'entame sûrement une des dernières pistes du voyage de la Transpyrénéenne. Ça fait un petit pansement quand même, ça va me manquer tout ça. Ça y est, c'est la fin. On va sortir de la piste au bout là, et ce sera terminé. On ne ferait plus les pneus dans de la piste ou dans du chemin. Et bien voilà, ça y est, la Transpyrénéenne est officiellement terminée. On est à l'océan Atlantique, on est parti de la Méditerranée. Ça y est, c'est fini. Bon alors, ça y est ? Ben oui, ça y est, terminé. On est à l'océan. Le voyage, on est arrivé à l'océan. Voyage de neuf jours. Neuf jours avec une pause, un jour de pause. Une pause d'une journée à Luchon, 1840 km en 8 jours de moto et de camion. Des paysages fabuleux. C'était cool. Jour de pause, je me suis occupé d'entretenir un peu la moto. Juste, agraissage de la chaîne, tension, niveau, contrôle du filtre air, et puis un petit coup de karcher. Et puis c'était reparti. Et moi, je me suis occupé de moi, de mon bidon. Ouais, faire un peu la fête. J'ai luchonné un petit peu avec mes amis. C'était assez sympa. Ouais, c'était cool. La reprise le lendemain était un petit peu difficile. Ouais, c'était un peu dur. Même moi, manquais un peu de motive le matin. Ouais, et puis surtout avec la canicule. Ouais, parce qu'après il s'est enchaîné 2-3 jours de canicule. Jusqu'à 42 à 44 à l'ombre. Ouais, on est 44 à l'ombre. Pendant un moment, donc c'était très très dur. Avec les vêtements de moto et même dans le camion. Obligé de laisser les chaussettes dehors, ne pas oublier. Ouais. Et ouais, du coup, on est descendu un peu plus dans le sud des Pyrénées. On est allé jusqu'au Bardenas. Ça, c'était très bien le désert. C'est sympa, c'est à faire. Je conseille à tout le monde de le faire. C'est joli. Même en moto, pour arriver jusqu'au Bardenas, il y a plein de pistes super sympa. Et puis après, on est remonté gentiment vers les Pyrénées. Et puis on a fini sur le Pays Basque. On a traversé le Pays Basque. Voilà. Très sympathique. Et nous sommes arrivés au Faro de Ougouen. Faro des Higuères. Des Higuères. Faro des Higuères, où on est actuellement. Et puis aujourd'hui, on va faire un petit tour à Osgore. Et puis on va remonter gentiment sur Bordeaux. Un péril qui se termine. Aucun problème sur le camion. La moto. Une crevaison. Une crevaison. Bien réparée. Franchement, oui, tu pourras remercier les gens quand tu feras la vidéo. Très bien réparée. Le pneu arrière qui est complètement mort, là, on peut le dire, mais qui a tenu. Le pneu avant qui est craqué aussi de partout, quand même. Là, leur dernier voyage, ce sera Faro des Higuères, Bordeaux. Et après, terminé. On repart sur deux balles neuves. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Personnellement, bon, moi, vu ma jambe, je ne peux pas refaire de la moto. Mais j'aurais bien un van 4x4 pour vraiment être plus proche de la montagne à certains moments. Passer par les chemins, ouais. Passer vraiment par les chemins. Pour ma part, si c'était à refaire, et je pense que je le reprends un jour, de toute façon. Une chose que je changerais déjà, c'est mes vêtements. Ah oui. Mes vêtements et mes bottes. Parce que j'avais des bottes Gore-Tex. C'est bien, c'est étanche, mais bon, c'est étanche dans les deux sens apparemment. Parce que ça garde la sueur, ça garde tout. Et c'est insupportable. Il fait beaucoup trop chaud dans ses bottes. Et les vêtements aussi, j'avais beaucoup trop chaud avec la canicule. Je pense que je partirais plus sur des protections et des vêtements type motocross. Type motocross, ouais. Beaucoup plus léger. Et puis, je pense que je changerais le parcours. La prochaine fois aussi, je passerais un peu plus... Je resterais dans la haute montagne, en fait. Je descendrais un peu moins dans le sud. Parce que c'est les moments que j'ai préférés quand même. C'est les chemins et les pistes dans la montagne. Donc, voilà. La première partie jusqu'à Luchon, toute la montagne catalane. De Colliour à Luchon, c'était exceptionnel. Et c'était de loin ma partie préférée. Et ce que je changerais aussi, c'est que je pense que je partirais avec d'autres motos. Tout seul, c'était bien. J'étais bien tout seul dans mes chemins, etc. C'était cool. Mais pour filmer, c'est pas le top. Parce que c'est difficile de trouver la motivation de s'arrêter, de sortir la caméra, de sortir le drone. De se rhabiller, de faire les prises de vue, de tout ranger, etc. Quand t'es tout seul, c'est un peu compliqué. Du coup, dans les caméras, j'ai plus de 500 gigas de roche. J'espère que ça ferait une belle vidéo. Même s'il y a quand même beaucoup de GoPro. Et il y a 90% de GoPro et 10% d'appareils et de drones. J'aurais voulu faire beaucoup plus, mais ça prend beaucoup de temps. Un sol par la montagne, c'est pas évident. Prochain projet ? On va y réfléchir. On va y réfléchir. On va y avoir certainement d'autres occasions. Et puis ça m'a quand même bien appâté de me faire des périples comme ça. Alors, où ? L'avenir nous le dira. On verra. On reprend un truc, c'est sûr. Eh ben mon fils. Ouais. Bravo. Merci pour ce trajet. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des périples comme ça. C'était assez sympa. On reprend ça. Voilà, ce voyage est terminé. J'ai adoré. C'était des moments exceptionnels partagés avec mon père. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si vous souhaitez que nos prochains voyages soient également filmés. A bientôt pour des nouvelles aventures. A bientôt pour des nouvelles aventures. A bientôt pour des nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501